C'est-à-dire que vous avez présenté une étude sur l'emploi dans les centres-villes de la région Sud. L'emploi en centre-ville, du moins sur les 118 centres-villes que nous avons analysés dans le cadre de notre étude, représente un tiers des emplois de la région Sud, soit plus de 674 000 emplois. Alors en termes de concentration, 64% des emplois sont localisés dans les cinq centralités métropolitaines que sont Marseille, Aix, Toulon, Nice et Avignon. Y a-t-il une particularité de l'emploi en centre-ville avec par exemple certains métiers ou certaines fonctions surreprésentées ? Oui, effectivement. Donc la principale particularité, c'est le poids de l'emploi public. Il y est particulièrement important puisqu'il regroupe 25% des emplois contre 13% hors des centres-villes analysés. Cela s'explique facilement par la présence de nombreuses administrations publiques qui ont leur siège en centre-ville. Ensuite, en termes de secteur économique, c'est le poids des activités tertiaires, donc des services, puisque c'est 65% des emplois contre 43% hors des centres-villes. Et sinon, on peut effectivement parler de points importants pour les activités touristiques, les industries créatives et les emplois associatifs également. Vous parlez donc dans votre étude de secteur marqueur. Il s'agit de quoi ? Alors, en fait, c'est une méthodologie que nous avons utilisée. En fait, on compare une activité, ce qu'en moyenne, elle représente dans un type de centralité. Donc je prends un exemple. Par exemple, dans les centralités métropolitaines, le commerce représente 20% des emplois. On va regarder les centralités où c'est supérieur. Et du coup, on n'intègre pas uniquement la notion de volume d'emploi, ce qui permet de faire ressortir certaines spécificités locales qui ne seraient pas apparues si on avait regardé juste le nombre d'emplois. Si on prend les centralités métropolitaines, ce qui est ressorti avec cette analyse, c'était toutes les activités liées aux transports maritimes côtiers de fret. Alors, en termes total d'emploi, ce n'est pas ce qui est le plus important, mais c'est une spécificité des centralités métropolitaines, notamment de Marseille, par la présence d'entreprises comme CMA, CGM. Après, dans les centres urbains régionaux, ça pouvait être aussi des casinos qui ressortaient comme ça. Quels enjeux pose aujourd'hui l'emploi en centre-ville ? Alors, le véritable enjeu, c'est vraiment la diversification économique des activités, puisqu'elle est très centrée sur toutes les activités de service. Mais c'est une diversification qui est complexe du fait qu'on ne peut pas intégrer n'importe quelle activité en centre-ville, notamment tout ce qui est industriel. Donc, il faut bien réfléchir à comment on pourrait réintégrer de la petite industrie ou de l'artisanat productif dans les centres-villes pour qu'il n'y ait pas non plus de conflit d'usage avec les autres fonctions, telles que l'habitat, les écoles, le travail. Et que dire de plus ? Oui, voilà, tout ce qui est aussi lié aux problématiques de logistique, parce que si, effectivement, on souhaite développer de nouvelles activités, il faut que les centres-villes soient accessibles, ce qui n'est pas toujours le cas, ou en tout cas, c'est parfois complexe, parce que les centres-villes, ça peut être des rues étroites, une absence d'air de livraison, c'est beaucoup moins accessible qu'une zone d'activité localisée en bordure d'une voie autoroutière. Donc, il y a vraiment tout ce travail à mener, une réflexion globale sur la logistique des centres-villes. Merci, Émilie Collignon, d'avoir répondu à nos questions. L'étude que vous avez présentée est disponible d'ores et déjà sur le portail connaissances du territoire de la région sud. Merci, Émilie Collignon, d'avoir regardé cette vidéo ! Merci, Émilie Collignon, d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada